Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous connaissez la guerre de 100 ans qui oppose les royaumes de France et d'Angleterre entre 1337 et 1453. Ça fait 116 ans ! Oui, ça, tout le monde le sait, hein. Mais la guerre de 100 ans n'est pas une guerre continue pendant 100 ans. 116 ! Elle alterne périodes de batailles rangées, temps de paix, guerres civiles, humiliation ou actes héroïques. C'est un conflit avec de très nombreux rebondissements, au point qu'en 1453, date admise comme la fin de la guerre, seuls les aspects territoriaux sont plus ou moins réglés. Nous allons nous concentrer ici sur l'un des passages les plus méconnus de la guerre de 100 ans, le conflit entre Armagnac et Bourguignon. On parle carrément de maudites guerres. Ici c'est Baptiste, et il est temps de parler histoire. Pour commencer, un peu de contexte. Comment la guerre de 100 ans a commencé ? Nous sommes au XIVe siècle, la dynastie des Capétiens sur le trône de France depuis Hugues Capet va s'éteindre, ouvrant une crise de succession qui va voir l'avènement d'une nouvelle dynastie, celle des Valois. Alors d'habitude, la transmission de la couronne s'effectue au premier fils du roi, et en fait, on ne s'était pas vraiment posé la question, puisque le premier enfant du roi a toujours été un fils. La succession de Philippe IV le Bel semble assurée, il a trois fils et une fille. Et donc, pour faire rapide, Louis X meurt après un an et demi de règne, sa femme qui a été enceinte donne naissance à un fils qui devient roi à sa naissance, mais meurt quatre jours plus tard. Les grands du royaume rejettent la fille de Louis X, et c'est donc Philippe V qui prend la couronne, et meurt six ans plus tard. Aucune de ces quatre filles n'héritent de la couronne, et c'est le troisième fils de Philippe IV qui monte alors sur le trône, Charles IV le Bel, et vous devinez la suite, il meurt en 1328, s'en descendant mal. La situation devient critique. Qui peut être roi de France ? Les juristes ne sont pas vraiment d'accord, l'exclusion des femmes est-elle vraiment fondée ? Car il reste la dernière fille de Philippe IV le Bel, Isabelle, mariée au roi d'Angleterre, Édouard II. Ensemble, ils ont un fils, Édouard III, roi d'Angleterre, et donc petit-fils de Philippe IV le Bel, et donc c'est lui le descendant le plus direct des Capétiens. Pour les grands du royaume, hors de question qu'un anglais soit sur le trône de France. Ils choisissent Philippe de Valois, plus proche parent sur l'arbre généalogique. Il est le petit-fils de Philippe III le Hardy, et cousin germain des trois derniers rois. Philippe VI est sacré à Reims le 29 mai 1328, et tradition oblige, ses vassaux viennent lui jurer fidélité avec la cérémonie de l'hommage Lige. Parmi eux, un certain Édouard III, roi d'Angleterre. Alors si le roi d'Angleterre est l'égal du roi de France, il est aussi duc d'Aquitaine depuis le mariage d'Henri II Plantagenet, avec Aliénor d'Aquitaine en 1152. Vous l'avez compris, le roi d'Angleterre est vassal du roi de France pour son territoire en France, et ça forcément, Édouard III ne l'apprécie pas vraiment, puisqu'à ce titre, il doit obéissance et fidélité au roi de France, alors qu'il est l'héritier le plus direct des Capétiens. Oui, il l'a un peu mauvaise, oui. Sans cet hommage, Philippe menace de confisquer les revenus de Guyenne. Alors Guyenne, Aquitaine, c'est la même chose. Guyenne, c'est juste un patois pour dire « Aquitaine ». Édouard III, empêtré dans des luttes intestines en Angleterre et en guerre contre l'Écosse, se soumet et se rend en France en 1329 pour jurer fidélité à son seigneur, c'est-à-dire au roi de France. La guerre de Cent Ans, c'est donc un conflit dynastique et un conflit féodal. Mais bon, la question dynastique n'est pas tout. Les deux royaumes voisins sont aussi dans une concurrence féroce pour contrôler le plus de terres possible, parce qu'au Moyen-Âge, la terre, c'est la richesse, c'est l'agriculture, c'est le pouvoir. On le voit notamment en Flandre, où l'industrie textile y est florissante et qui achète toute sa laine à l'Angleterre. Chaque royaume tente de contrôler ce territoire, plaque tournante du commerce en Europe occidentale. L'autre exemple, d'où va commencer d'ailleurs la guerre de Cent Ans, c'est la Guyenne que chacun des deux royaumes souhaite posséder, mais qui appartient à l'Angleterre du coup depuis pas mal de temps. Édouard III a subi depuis des années les complots et les trahisons des barons anglais, et pour stopper les conspirations, il va utiliser un moyen vieux comme la politique, trouver un ennemi commun. La France est alliée à l'Ecosse, c'est ce qu'on appelle l'Old Alliance, ou la Vieille Alliance, et les Anglais sont donc pris en tenaille entre la France au sud et l'Ecosse au nord. La guerre de Cent Ans, c'est donc un conflit d'influence et un conflit économique. Les récoltes entre 1315 et 1317 sont très mauvaises et provoquent une famille sévère et traumatisante. La main d'oeuvre est moins nombreuse, les salaires augmentent, mais le coût de la vie aussi. De plus, la peste noire entre 1347 et 1352 a tué près d'un Européen sur deux, soit environ 25 millions de personnes. De nombreux villages sont carrément abandonnés, au point que la forêt progresse à nouveau dans le royaume. Face à cette situation, l'aristocratie va délaisser les revenus fonciers, devenus trop faibles, au profit de sa mise à disposition pour les services guerriers, plus rentables. La guerre est donc un moyen parfait pour remplir les caisses, et ce pour les grands des deux royaumes qui ne s'opposent pas du tout à une guerre. A la fin de l'année 1336, Édouard III va tenter de ruiner l'industrie flamande et obliger l'élite à se tourner vers son royaume par intérêt économique. Il interdit l'exportation de laine anglaise, interdit l'importation de draps flamands et accorde des privilèges aux ouvriers venant s'installer en Angleterre. En agissant de la sorte, Édouard III souhaite inverser les alliances. Il ne faut pas oublier que le sentiment national n'existe pas réellement à cette époque, il commence à peine à se développer, et les seigneurs s'attachent souvent aux plus offrants. Menacé de perdre son poids économique, la Flandre se révolte en 1337 contre la France. L'attitude anglaise pousse logiquement Philippe de Valois à déclarer le duc d'Aquitaine coupable de trahison. L'occupation de la Guyenne est décidée. La réponse d'Édouard III ne se fait pas attendre. Il revendique la couronne de France le 7 octobre 1337. C'est le début de la guerre de Cent Ans. Avançons dans le temps, nous sommes à la fin du XIVe siècle. Charles VI de la dynastie des Valois, dit le bien-aimé, est sur le trône de France. Son père, Charles V le Sage, a reconquis une grande partie du royaume, perdu aux mains des Anglais par le grand-père de Charles VI, Jean II le Bon. Et oui, après la signature du traité de Bretigny le 24 octobre 1360, c'est un tiers du territoire qui passe aux mains des Anglais. En échange, le roi d'Angleterre renonce à revendiquer la couronne de France, ce qui était un peu le prétexte de départ, donc c'est fini ? La trêve conclue en 1360 ne durera que 8 ans, car le traité est rompu par Charles V le 18 novembre 1368, et les hostilités reprennent. Entre 1369 et 1375, les Français reprennent aux Anglais la quasi-totalité des concessions faites quelques années plus tôt, et même de nombreuses terres possédées par les Anglais, avant même le début du conflit. Côté Anglais, Édouard III meurt en 1377, ce qui affaiblit leur position. Aussi, Anglais et Français se réunissent pour une énième trêve, la trêve de Bruges. En France, en septembre 1380, âgé de 42 ans, Charles V meurt. Son fils de 12 ans seulement devient le roi Charles VI, mais mineur, il est placé sous la tutelle de ses oncles, qui vont un peu abuser du trésor royal, il faut se l'avouer. Ils vont même se disputer à qui aura le plus de pouvoir au sein du conseil de Régence, qui dirige le pays en attendant la majorité du roi. Mais heureusement pour Charles VI, la noblesse du royaume est affaiblie, à cause de défaites sanglantes comme les batailles de Crécy ou de Poitiers, respectivement en 1346 et 1356. Affaiblie également à cause de la peste noire, qui fait que les revenus fonciers des nobles s'effondrent. Bah oui, il y a moitié moins de gens pour payer des taxes. Les nobles sont ruinés. Côté anglais, c'est carrément la guerre civile. Les paysans se soulèvent en 1381, à cause notamment des impôts décidés pour entretenir les frais de guerre, qui se justifient de moins en moins, parce qu'ils ne font qu'on perdre. Et évidemment de la peste noire aussi, qui a déclenché une énorme crise économique, et donc toutes les défaites en France n'arrangent pas les affaires du roi. Et donc Richard II, le nouveau roi anglais, se concentre sur son royaume pour l'instant. Tout sourit au jeune Charles VI, qui met d'ailleurs fin à la régence en 1388, et reprend en main le royaume. C'est de ce temps que date le surnom de Charles VI, le bien-aimé. Le souci, c'est qu'à partir de 1392, Charles VI le bien-aimé devient Charles VI le fou. Le roi a alors 24 ans, et alors qu'il traverse une forêt à proximité du Mans, à la tête de ses troupes dans une expédition contre le duc de Bretagne, allié aux Anglais, il prend les membres de sa suite pour ses ennemis, et les attaque en brandissant son épée. Six chevaliers sont tués avant qu'on ait pu maîtriser le roi. Tout ça à cause apparemment d'une lance qui a tapé dans un bouclier, alors que le roi s'assoupissait sur son cheval. La brutale folie du roi s'aggrave l'année suivante, en 1393, dans ce qu'on a appelé le bal des ardents, un mariage à la base, où, pour résumer, le roi, avec cinq nobles, se déguise, mais l'un des invités veut mieux voir le spectacle et approche une torche. L'un des hommes déguisés se transforme en torche humaine et met le feu aux autres. Trois nobles sont gravement brûlés et meurent quelques jours plus tard. Le dernier s'en sort en se jetant dans une cuve pleine d'eau en cuisine. Quant à Charles VI, la duchesse de Berry l'enroule d'un épais tissu pour le protéger de tout projectile enflammé après qu'elle l'eût reconnu. Parce que oui, en plus, il était anonyme, sous son masque. À partir de ce moment, la vie de celui qu'on appellera le fou n'est plus qu'un long calvaire pour le plus grand malheur de la France. Pendant 30 ans, jusqu'à sa mort, le 21 octobre 1422, sa maladie ne lâcha pas le roi. La France dut vivre avec un souverain qui, tantôt était sain, tantôt était malade. Quelques jours après le drame, très choqué, Charles VI publie une ordonnance par laquelle il confie, en dehors de ses périodes de lucidité, la régence à son frère Louis, duc d'Orléans. Mais le duc d'Orléans étant jugé trop jeune malgré ses 21 ans, la régence échoua de nouveau à ses oncles, les ducs Jean de Berry et Philippe Le Hardy, duc de Bourgogne, frère de Charles V, à ne pas confondre avec le roi du même nom. Mais c'est ce dernier qui va rapidement concentrer les pouvoirs au sein du conseil de régence, présidé par la reine Isabeau de Bavière. Et c'est dans ce contexte que la guerre civile peut commencer en France. La guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons est un conflit entre deux branches de la famille royale française. La maison d'Orléans, les Armagnacs, menée par le frère cadet du roi, à Charles VI, Louis Ier, duc d'Orléans. Et la maison de Bourgogne, menée par Philippe Le Hardy, dont on a parlé juste avant. C'est le frère de Charles V, et donc l'oncle de Charles VI. La guerre civile commence lors d'une accalmie dans la guerre de Cent Ans contre les Anglais, depuis la trêve de l'Oily Game en 1393, Anglais empêtraient eux aussi dans les problèmes et soulèvements internes. Il faut savoir que les deux duchés dont on parle, donc de Bourgogne et d'Orléans, ce sont des appanages, c'est-à-dire que c'est un fief qui est concédé par un souverain régnant aux enfants les plus jeunes, qui sont exclus de la succession. Une sorte de l'eau de consolation, en fait. Les deux ducs, assurés de normalement jamais tenir les reines du pouvoir, voient en la folie de Charles VI la possibilité de l'exercer au sein du conseil de régence, ce qui a d'ailleurs déjà été le cas entre 1380 et 1388 pour Philippe Le Hardy, qui participait au premier conseil de régence lors de la minorité du roi. Alors qu'au début, c'est le duc de Bourgogne qui concentre les pouvoirs, le duc d'Orléans s'applique à reprendre progressivement de l'influence au sein du conseil, et un événement va l'y aider. Tout simplement la mort de Philippe Le Hardy en 1404. Son fils, Jean Ier de Bourgogne, dit Jean-Sempeur, succède à son père à la tête du duché de Bourgogne, mais il perd toute influence au conseil de régence. Et oui, si son père était l'oncle du roi, lui n'est plus qu'un cousin moins important. La rivalité entre Jean-Sempeur et Louis d'Orléans s'installe. Les ducs de Bourgogne aimeraient bien acquérir les terres entre les Flandres et la Bourgogne, pour avoir une continuité territoriale, et ainsi même peut-être fonder un nouvel état, on ne sait jamais, en cas de défaite de la France face à l'Angleterre. Aussi, pour s'opposer à l'expansion territoriale du duché de Bourgogne, qui possède la Bourgogne par définition, mais aussi les Flandres, grâce à une politique matrimoniale très réussie, Louis acquiert le Luxembourg en 1402. Et comme si ça ne suffisait pas, Louis semble vouloir remettre en question la trêve avec les Anglais, trêve conclue par le père de Jean. Bah oui, les Anglais, on ne veut pas trop les brusquer. Si la Flandre est prospère, c'est grâce à la laine anglaise qu'elle importe en quantité, et au drac qu'elle fabrique, qu'elle exporte, également en quantité sur le sol anglais. Une guerre ruinerait les Flandres. De plus, en préparation de la guerre, Louis envisage un nouvel impôt, tant et si bien qu'il devient impopulaire auprès de la population. Une guerre ? Un nouvel impôt ? Pas d'influence au conseil de régence ? Il pique le Luxembourg ? C'en est trop pour Jean, qui décide de se débarrasser de son rival, il le fait carrément assassiner le 23 novembre 1407. C'est cette date qui est reconnue comme le début de la guerre civile. Au début, le peuple de Paris est même satisfait de la disparition de Louis d'Orléans, qui était alors synonyme de nouveaux impôts, et assure son soutien à Jean-San-Peur. La veuve de Louis tente bien d'obtenir justice dès le mois de décembre pour le meurtre de son mari, mais sa mort, qui intervient le même mois, annule la procédure judiciaire. Du coup, c'est au tour de Charles d'Orléans, fils du duc assassiné, de réclamer vengeance auprès de son beau-père, le comte d'Armagnac, Bernard VII, en 1410. Ah, le comte d'Armagnac, les Armagnacs, ça y est ! Eh oui, Bernard VII prend la tête des fidèles du duc d'Orléans, qui seront désormais connus sous le nom d'Armagnac, et qui vont combattre les bourguignons. Tout semble bien parti désormais pour Jean-San-Peur. Il s'empare de l'autorité royale, et en 1411, il parvient même à évincer les Armagnacs du conseil de régence, et en 1413, il impose même une ordonnance au roi qui restreint l'autorité royale, le tout dans un climat de révolte d'une faction populaire à Paris. On les a appelés les Cabochiens, qui font régner la terreur dans les rues de Paris jusqu'en 1414. A l'extérieur de Paris, c'est tout aussi violent. Les Armagnacs ont recruté une troupe armée qui pratique pillage, rançonnement, siège-bataille, chevauchée, les écorcheurs, qui ravagent les environs de Paris. Les armées des deux ducs se battent partout où il est possible de se battre. Dans Paris, les Cabochiens continuent alors que Jean-San-Peur a atteint ses objectifs, et les Parisiens forcément commencent à être un peu lassés des exactions des alliés de Jean-San-Peur, et appellent les Armagnacs à l'aide. Jean-San-Peur a peur, et abandonne Paris aux mains des Armagnacs. Côté anglais, Henri V, fils d'Henri IV, profite du chaos en France pour unir son peuple derrière lui, en attaquant l'ennemi de toujours, et surtout parce qu'il revendique l'héritage de Guillaume le conquérant et des plantages nés. Il réclame la Normandie et l'Aquitaine, soit la moitié de la France. On lui propose l'Aquitaine et la main de Catherine, fille du roi, mais hors de question qu'on lui donne la Normandie. En 1415, Henri V se proclame roi de France en tant qu'arrière-petit-fils d'Edouard III, dont il reprend la revendication, et en tant que descendant direct de Philippe le Bel, il est donc des Capétiens, et il débarque à chef de Caux. Mais la dysentrie qui frappe, son armée oblige le roi d'Angleterre à reporter ses rêves de conquête. Il décide de regagner l'Angleterre via Calais. Face à ce danger, Armagnac et Bourguignon font une trêve pour faire face, et tentent de barrer la route aux armées anglaises. L'armée française rattrape Henri V en Picardie, et les Anglais taillent en pièces la fine fleur de la noblesse de France à Hainzincourt le 25 octobre 1415. Armagnac et Bourguignon s'opposent alors dans une véritable guerre civile, et ne luttent guère contre les Anglais. Paris et donc le roi sont contrôlés par le comte d'Armagnac entre 1413 et 1418. Mais les Armagnac ne sont plus très populaires. En effet, ils sont en faveur d'un pouvoir royal fort, avec une fiscalité importante, et avec une justice radicale. Alors que les Bourguignons, eux, sont en faveur d'un pouvoir royal moins présent, et d'une fiscalité accommodante dans les villes qu'ils contrôlent. Aussi, les Parisiens ouvrent les portes de la ville aux troupes bourguignonnes en mai 1418. Les Armagnacs sont massacrés, et le futur Charles VII, que son père a nommé lieutenant du royaume, se proclame régent du royaume en décembre 1418, à cause de l'indisponibilité de son père, atteint de folie, et prend la tête du parti Armagnac en établissement son gouvernement à Bourges. Le roi d'Angleterre, Henri V, a les mains libres. En moins de deux ans, toutes les forteresses normandes, villes ou châteaux tombent. La France est alors dans une situation critique. Le roi fou est protégé, en fait prisonnier, du roi de Bourgogne, et le dauphin est en fuite dans le sud. Alors dauphin, c'est juste le titre de l'héritier du trône de France. C'est un triomphe pour Jean Semper et ses alliés anglais. Mais Jean Semper en vient cependant à s'interroger en voyant l'invasion anglaise. Il souhaite faire une ultime tentative de réconciliation avec le dauphin. Les deux parties semblent disposer à mettre fin à leur rivalité, qui ne sert que les intérêts des Anglais. Une entrevue a lieu sur le pont de Montero en septembre 1419. Mais, lors de l'entrevue, Jean Semper est assassiné par les proches du dauphin. Le meurtre horrifie le pays et ranime la querelle entre Armagnac et Bourguignon. Et les conséquences sont dramatiques. Philippe Le Bon, fils de Jean Semper, s'allie alors ouvertement aux Anglais et fait signer le traité de Troyes de 1420 à Charles VI. Définitivement fou. Le dauphin est déshérité. La fille de Charles VI est promise au roi d'Angleterre qui devient le successeur au trône de France. Il fait d'ailleurs une entrée triomphale à Paris aux côtés de Charles VI. La France est alors partagée en trois influences. Le sud, région au sud de la Loire, moins la Guyenne forcément, fidèle aux dauphins. Le nord-ouest, tenu par les Anglais. Et le reste, au Bourguignon. C'est mal barré. Mais en 1422, Henri V et Charles VI meurent. Oui, oui, les deux. La même année. Charles VII est déshérité, donc il ne devient pas roi. C'est donc Henri VI, fils d'Henri V, roi d'Angleterre et de Catherine de Valois, elle-même fille de Charles VI, roi de France, qui revendique la couronne de France et d'Angleterre, ce qui calme un peu toutes les tensions. Alors, il y a un petit problème. C'est qu'Henri VI, il a dix mois. Donc il ne peut pas trop gouverner. Et donc, une régence se met en place en Angleterre et en France, du coup. Il faudra l'intervention de Jeanne d'Arc et de nombreuses batailles pour que Charles VII puisse être légitimé et sacré à Reims, le 17 juillet 1429, prenant de court Henri VI, qui sera sacré roi le 16 décembre 1431 à Notre-Dame de Paris. Même pas la bonne cathédrale. Après Charles VII, du coup. Trop tard. Bah maintenant, on a deux rois à la tête de la France. Charles VII a besoin de tout le monde pour reconquérir les territoires perdus sur les Anglais, mais impossible d'avancer avec une guerre civile sur les bras. Les deux parties sont fatiguées. Le duc de Bourgogne, Philippe Le Bon, préfère développer son territoire, allant parfois jusqu'à combattre ses alliés anglais. C'est ainsi que le traité d'Arras est signé en 1435 entre Charles VII et Philippe Le Bon. Charles VII s'excuse pour le meurtre de Jean Sempeur, le duché de Bourgogne est agrandi et reçoit une certaine autonomie, la guerre civile est terminée. La reconquête de la France peut commencer. Celle-ci s'achèvera en 1453 après la bataille de Castillon. Toute la France est reconquise. Toute ? Non. Un village d'irréductibles Anglais résiste encore et toujours à l'envahisseur, Calais. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe, financièrement sur Tipeee ou YouTube. N'oubliez pas de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et surtout de lâcher le petit pouce en l'air qui va bien. Un grand merci à tous les tipeurs et les firetipeurs si cette émission en est arrivée. Jusque-là, c'est grâce à vous. Donc, rejoignez-les ! Si vous êtes arrivés jusqu'ici, écrivez « valise » dans les commentaires. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y. Y Sous-titrage Société Radio-Canada